Depuis plusieurs années, il ne cesse de nous faire voyager dans l'univers de la naturothérapie. Docteur Aka Félix, vous le reconnaissez sans doute, il est naturothérapeute hygiéniste et il cumule 43 années de pratique. Éducateur de santé par la nature, il l'est sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler de son parcours, mais pas que. Il nous parlera également de cette journée porte ouverte qui se tiendra le 1er novembre prochain pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'en savoir plus sur cette médecine douce. Bienvenue docteur. Merci. Alors je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau sur notre plateau et vous avez toujours l'air en forme. C'est quoi le secret ? C'est toute une éducation. Ah d'accord. C'est toute une éducation, il faut être positif dans la tête, il faut se libérer des tracasseries quotidiennes. Il faut manger sainement, dormir à des heures régulières, faire un peu de marche et puis même quand on dit dormir, il faut pouvoir placer son lit dans la bonne position. Ah d'accord, parce que placer son lit dans la bonne position, c'est aussi important. Oui, c'est important. Vous avez quatre points cardinaux. Oui. Le est, le l'ouest, le nord, le sud. L'idéal, l'idéal serait de placer sa tête au nord et ses pieds au sud. Quand vous prenez sur votre portable, vous regardez, vous touchez, vous allez voir que le portable va vous donner le nord. Donc, si le nord est devant vous, derrière vous c'est le sud, à votre droite c'est l'est, à votre gauche c'est l'ouest. Il serait bon de placer le lit, la tête au nord, donc notre tête au nord puis nos pieds au sud. Là, on bénéficie directement des courants telluriques qui partent du pôle nord au pôle sud. C'est pour ça qu'on appelle le pôle, pôle nord-pôle sud. Si on met sa tête, si on met ses pieds au pôle nord et sa tête au pôle sud, on inverse les courants. Et il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont découvertes par le fait qu'on est dans une maison qui est comme une cage à farader, c'est-à-dire qu'il y a trop d'électricité. J'ai vu cet ami-là qui est venu me voir et me dit « je ne dors pas ». Mais il n'a pas dit dans quelle maison il dormait. Là où il se couchait, il y avait au moins quatre appareils qu'on appelle d'ordinateurs qui étaient branchés. Et tous ces ordinateurs dégageaient des zones électromagnétiques qui n'étaient pas bonnes pour lui. D'accord. Donc, quand il a fini d'utiliser ses appareils, l'idéal serait qu'il débranche les appareils, mais il les laissait et puis il dormait dedans. Donc le matin, il était vidé, c'est-à-dire qu'il était vidé, comme on l'avait vampirisé. Par exemple, les téléphones qu'on charge, qu'on branche à côté de notre lit, ce n'est pas du tout conseillé aussi, c'est ce que vous voulez dire. Et puis ne même pas aussi dormir, son portable à un mètre de soir, il faut le mettre à deux mètres de soir. Tout ce qui est électroménager, tout ce qui est appareil, par exemple vous êtes dans une chambre, de l'autre côté, à deux mètres se trouve un four à micro-ondes. Tant que le four à micro-ondes est branché, les ondes arrivent chez vous jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50. Donc, vous voyez, on bénéficie négativement des ondes électromagnétiques qui vont nous épuiser sur le plan énergétique. Donc ça, il faut tenir compte d'abord, pour bien dormir. Dans le fait de se réveiller fatigué très souvent, on n'en sait pas vraiment les causes, mais ce sont ces petites choses-là qui… Nous ont pompé toute notre énergie. – Effectivement, d'accord. Docteur, ma question c'est, est-ce que vous avez déjà demandé ce que vous feriez si vous n'aviez pas emprunté la voie de la santé naturelle ? Qu'est-ce que vous feriez ? J'ai été formé à l'école dentaire française. – D'accord. – La prothèse, les bridges, tout ça, j'ai été formé. Et puis, je voyais que c'était trop limité. Jamais, jamais je voulais travailler sur les dents. On a passé trois ans à étudier la prothèse dentaire, à pratiquer, fabriquer des modèles et tout ça. Puis, je me dis non, Félix, ce n'est pas ta voie. Il faut faire quelque chose. Comme la nature ne fait pas rencontrer les gens par hasard, on se rencontre parce qu'à un moment, on a besoin de plus, ces personnes ont besoin de nous. Je suis tombé sur une dame, la sympathique, qui m'a dit écoute Félix, 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 la naturopathie. Je dis, la naturopathie, c'est quoi ? Je dis, c'est la médecine naturelle qui a fait ses preuves scientifiquement. Il y a des écoles, étudie dedans et tu vas rendre service. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'elle avait raison, il y a 43 ans en arrière, de m'avoir mis sur la voie vraiment de la santé naturelle. Donc, cette voie me permet moi-même d'entretenir ma santé. C'est vrai, on déborde quelquefois, on a des erreurs qu'on fait. Mais aujourd'hui, j'ai 67 ans, je gère tout ça. Je ne suis pas fatigué. Je travaille de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures. Et que fois de 20 heures jusqu'à 22 heures, je donne cours. Vous êtes très endurant. Hein ? Vous êtes très endurant. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'énergie. Et je me rends compte même que mes collaborateurs me disent, mais le patron, il est là depuis le matin jusqu'à le soir, il n'est pas fatigué. Pendant que je travaille comme ça, assis, écrit, parlé, j'ai plein de fruits dans mon bureau. Je mange deux bananes, je mange une pomme, je mange une orange, je bois un pamplemousse, je mange une grappe de raisin. Quand j'ai besoin de plus d'énergie, j'achète des dates, des dates de figues, je les mange avec la banane. Il a plein d'énergie. Et là, le cerveau se réjouit parce que le cerveau trouve le carburant dont il a besoin, le bon glucose. Voilà. Alors, si vous ne mangez que de la viande, ce n'est pas la viande qui nourrit le cerveau. Si vous ne mangez que du poisson, ce n'est pas le poisson qui nourrit le cerveau. Si vous ne mangez que du roux, des lignames, ce sont des... C'est la charpente. Les protéines, c'est la charpente. Maintenant, il faut encore diversifier protéines animales puis protéines végétales. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas choisi la voie de la naturothérapie ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Il y avait l'Allemand qui m'intéressait. Puisque je faisais l'Allemand de la quatrième à la terminale, l'anglais m'intéressait. J'ai voyagé en Allemagne, j'ai voyagé en Angleterre, donc j'ai étudié l'Allemand. Et je me débrouillais bien, je me suis dit, je vais faire interprétariat. Je voulais faire les deux langues. Et puis, chemin faisant, je me suis dit non, c'est bon, mais on va faire autre chose. Donc, pendant trois ans, j'étais sur des voies, mais ce n'était pas celle que je voulais. Et puis, la nature a voulu que je me retrouve devant cette dame. On se retrouve dans un club de recherche, d'échange, de spiritualité, tout ça. Puis elle me dit, fais la naturothérapie. Je dis, ah bon ? Parce qu'elle le ressentait, elle le voyait en vous ? Oui, parce qu'on parlait, elle voyait toute ma vivacité, tout ça. Puis elle me dit, fais la naturothérapie. Tu vas te rendre service, tu vas rendre service à ton peuple. Je dis, bon, elle m'a donné toute une documentation. J'ai passé une semaine à lire. Je suis venue la voir, je dis, mais disons, c'est extraordinaire, c'est nouveau, c'est vraiment alléchant. Et puis, voilà les écoles. Ces écoles sont dirigées par des biologistes, sont dirigées par des médecins, qui, eux, à un moment de leur vie, ont rencontré des difficultés sur le plan santé. Et puis, ils n'ont pas trouvé de solution en médecine des hôpitaux. Ils sont allés chercher du côté de l'Angleterre, ils sont allés chercher du côté des États-Unis. Là-bas, il y a des grandes écoles. Avant que maintenant, à partir de 1960, maintenant, les écoles ont commencé à s'installer en France. Et c'est à partir de là qu'ils ont créé, donc, le concept de naturothérapie. Quand ils sont partis, ils ont appris quoi ? L'alimentation, sous tous ses angles. Les plantes médicinales, les essences de plantes, les techniques manuelles, les couleurs, la musique. La musique, ce n'est pas la musique ordinaire. Il y a des musiques spécifiques qu'on utilise pour faire pousser les plantes. Il y a des musiques spécifiques qu'on utilise pour faire donner aux poules deux œufs de bonne qualité. Il y a des musiques spécifiques qu'on utilise dans les étapes pour que les vaches aient du lait de bonne qualité. Donc, la naturothérapie, c'est vraiment très large, on pourrait dire. Très large, très large. Comme vous le dites, si on dit que la naturothérapie, c'est un vocable. Mais derrière le vocable se trouve l'alimentation, les plantes, les essences de plantes, la respiration, les couleurs, la musique, la marche. Tout ça, la naturothérapie. Et donc, vraiment, je me suis retrouvé. Il n'a pas été dit que parce que je suis une naturothérapeute formée, je dois donner des conférences. C'est vraiment venu comme ça. Chaque fois, sur quatre années où j'ai étudié cette naturothérapeute, j'étais dans tous les séminaires, tous les stages. Voilà, c'est-à-dire le petit argent que m'emmenait mon père passait dans toutes ses formations. Et je peux lui dire, je peux lui tirer mon chapeau parce qu'il m'a vraiment soutenu. Et quand j'ai fini, que je commençais à pratiquer, il me dit, ah, voilà, je vais rendre service à beaucoup de personnes. D'accord. Et voilà, 43 années que vous aidez les patients, les hommes, les femmes à retrouver leur plein forme par la nature. Alors, quel bilan vous faites de ces 43 années ? Bilan très positif. D'accord. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple d'une dame qui était venue me voir, me voyait dans une des télévisions de la place. Et puis, je parlais d'une plante qu'on appelle le clou de girofle. Vous connaissez certainement. Elle me dit, docteur Aka, je viens de t'écouter. J'ai fait deux grossesses où j'ai accouché par césarienne. Mais pourtant, la tête était présentée face au col. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je dis, moi, si la tête est présentée, tu vas manger, comme tu es dans la semaine où tu dois accoucher, tu vas manger des fruits, des légumes. Donc, tu vas revitaliser ton corps, tu vas dilater le col. Et puis, tu vas boire du clou de girofle, un verre, pendant toutes les trois heures. Donc, une cuirac a fait du clou de girofle dans un verre d'eau chaude. Tu laisses tremper 15 minutes, tu bois, toutes les trois heures. Au bout du troisième jour, le col s'est ouvert. Donc, la dame va là où elle se fait toujours accoucher. Là, ce n'est plus par césarienne, mais ce n'est pas directement par le col. Le col s'ouvre, elle accouche. Donc, le praticien qui la suit arrive, demande à la sage-femme. Mais la dame dit, mais viens d'accoucher. Il était tout étonné parce que lui, dans la démarche, il suit la bonne, c'est un gynéco. Mais il n'avait pas cette petite note là que moi j'ai pour faire accoucher une dame naturellement. – On voulait dire que là où la médecine moderne est limitée, vous arrivez à trouver des solutions. – Oui, c'est-à-dire que limitée, elle, dans son approche, peut-être qu'elle n'a pas cette couverture-là, elle n'a pas cette approche. Mais nous, si une femme nous dit que la tête se présente face au col, elle doit forcément accoucher. – Accoucher, bien sûr. – Il y a une dame qui est sage-femme, qui suit mes formations. On a fini la formation, je suis dit, moi, je suis les aliments. Elle me pose la question, quelle est l'une de ses parentes qui a eu une grossesse à risque ? Elle me dit, la grossesse est tellement grande, l'enfant est tellement gros, que ça, le gynéco accouchant dit, il faut faire une chirurgie. Je lui ai dit, il faut tenter l'impossible. Mais cette dame aux fruits et aux légumes, elle ne mange pas un seul aliment cuit, mais cette dame aux fruits et aux légumes jusqu'à l'accouchement, et puis elle donne du coup de girofle. Donc elle va donner du coup de girofle en infusion toutes les trois heures. L'enfant est venu. Le gynéco même était étonné parce que lui voulait faire une chirurgie, et là, il n'a pas eu l'occasion de faire la chirurgie. Il y a plein de cas comme ça. On nous a amené une dame qui avait le pied complètement bouffie, le diabète était tout noir et tout ça. Nous avons fait des applications d'argile toutes les deux heures sur le pied avec des huiles essentielles de girofle, des huiles essentielles de citron, et puis nous l'avons fait prendre cinq verres de jus de légumes, oignons, carottes, concombre, persil, tout ça, à boire. Et au bout de trois semaines, on voit que le pied commence à reprendre sa forme. Toutes les matières pourries sont parties et le corps commence à se régénérer. Donc, on a évité à cette femme une chirurgie. L'approche, c'est la chirurgie. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous, notre approche, dans des situations comme ça, il faut proposer une base, il faut nettoyer le fond. Quand le fonds nutritionnel est correct, alors toutes les cellules bénéficient de ce qu'il y a de bon dans les fruits, dans les légumes et dans tout ce qui est... Justement, docteur, quelles sont les demandes d'intervention aux 43 ans qui ont été les plus fréquentes ? Quel type de maladies sont revenues les plus souvent ? Nous ne disons pas, écoutez, venez nous voir, on fait ça. Si quelqu'un nous appelle, d'ailleurs, on a ouvert une rucale qui s'appelle SOS Médecine Naturelle, vous appelez, on vous dit, nous, on peut vous aider. Voilà. Et quand vous venez, vous posez votre problème, je dis, ça, c'est bon. Il y a une dame qui a quitté Londres, elle a quitté Londres. Elle est venue, elle me dit, docteur Aka, on me dit, j'ai un cancer du sein. J'ai dit, moi, je ne suis pas cancérologue, mais ce que j'ai appris avec mes maîtres qui sont des médecins, je peux vous montrer cela. Appliquer. Si vous voulez, vous faites votre chimiothérapie, si vous voulez, vous faites votre chirurgie. Elle dit non. J'ai dit, bon, voilà mon protocole. Je lui donne mon protocole, elle va suivre mon protocole, à fond. Et puis, je la vois arriver six mois après, elle vient, elle me montre sur son papier, c'est marqué guérison miraculeuse du cancer. Moi, j'étais content parce que je me dis, ah, la nature a travaillé. Voilà, la nature a travaillé. Mais je lui ai dit, moi, je ne suis pas cancérologue. Les cancérologues, il faut aller là-bas, ils sont diplômés de cancérologie, ils disent, c'est eux qui s'occupent de cela. Mais si tu me demandes mon point de vue, en plus de ce que tu fais en cancérologie, moi, je te dis, il faut manger comme ça, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Il y a des plantes qui font du bien, qui sont, je peux dire, en guillemets anti-cancéreuses. Le shiitake, c'est un champion japonais. Le maitake, c'est un champion japonais. Le raichi, c'est un champion. Le ganoderma, c'est connu scientifiquement. Dans le codex pharmacologiste, c'est connu. Alors, pourquoi ne pas faire profiter aux gens ? Donc, moi, j'organise ces rencontres, les journées portes ouvertes, pour amener les personnes qui viennent à avoir une autre dimension de la santé, un autre paradigme. Si vous rentrez dans cette démarche, vous êtes le plus heureux. Quand je suis couché dans mon lit comme ça le soir, je dis merci à la nature, je dis merci à l'auteur de la vie, je dis merci à mon père, et je chante cette chanson de cet artiste-là. Moi, je roule les cadeaux. Je me dis, voilà, la nature m'a donné des choses. Cadeaux, vous aider les gens. La nature est vraiment très riche. Oh, c'est extraordinaire. Très, très, très riche. Extraordinaire. Alors, est-ce que ce type de médecine, la médecine douce que vous pratiquez depuis toutes ces années, connaît un succès en Côte d'Ivoire ? Comment se comporte la nature au thérapie ici en Côte d'Ivoire ? Bon, succès, ça dépend de comment les gens voient les choses. Et surtout, quel est le regard que les autorités ont sur cette médecine-là ? Ça commence à avoir de bons regards parce que nous, on se bat. On se bat. Nous, on veut des résultats. Quelqu'un vient nous trouver, nous dit, il a tel problème de santé. On dit, voilà ce qu'on peut faire pour toi. Quand la personne fait cela, elle fait vérifier ça en CHU. On donne les résultats. Ils sont bons. On dit, voilà, on a réussi. Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un vient nous trouver. Une dame vient nous trouver. Ça fait 6 ans, elle ne voit pas ses règles. Elle a 37 ans. C'est trop tôt. La ménopause, voilà, c'est trop précoce. On lui dit, voilà le schéma alimentaire. Elle mange beaucoup de fruits juteux, apporte des hormones végétales et puis boit tous les jours trois verres de persil. Le persil, on prend une botte, deux bottes, on écrase le persil, deux bottes et puis on met de l'eau dessus. La quantité d'hormones qu'il y a dans le persil s'appelle la piole. Quand elle boit cela, automatiquement, ça commence à agir sur les glandes génitales. On dit, c'est aménagogue. Ça fait finir les règles. Elle boit cela, trois semaines après, les règles viennent. J'ai vu une dame même qui avait 46 ans, elle avait quatre ans de ménopause. Je lui ai dit, ma chère, tu vas essayer l'impossible. Elle voulait à tout prix avoir un enfant avec son mari et tout ça. Je lui ai dit, tu vas essayer l'impossible. Elle va faire mes cures de fruits. J'en parle ici dans mon petit document que je vais vous offrir, mes cures de fruits et tout ça. Elle fait cela. Deux mois après, les règles viennent. Il dit, si il y a la règle, on peut avoir un bébé. Oui, bien sûr. Ça fonctionne comme ça. On peut avoir un bébé. Voilà. Et donc, il y a plein de cas comme ça. On nous a amené un enfant autiste, il crie, il bouge, si on le laisse ici, il va tout casser ce qui est ici. Il y a un moment, dans deux mois et demi, on n'entendait plus. Elle dit, ah bon ? Elle a vu les psychiatres. Oui, les psychiatres, leur rôle, c'est de savoir ce qui se passe dans le psychisme et tout ça. Mais j'ai dit, s'il n'y a pas cette trilogie, système digestif, système immunitaire et système nerveux, il n'y a pas de guérison. Quand vous prenez maladie ici, puis santé ici, en santé et maladie, il y a un lien. Le lien s'appelle l'immunologie. Le sel immunitaire, il est conditionné à partir de ce qu'on mange et ça joue sur la maladie, sur la santé. Donc, voilà ce que l'enfant va manger. On va supprimer le lait animal, on va supprimer le pain blanc, on va supprimer le sucre blanc et le sel blanc. Souvent, certains scientifiques disent que le sel blanc, ça rend fou, la démence. On supprime cela, on fait rentrer beaucoup de fruits, je donne des plantes qui oxygènent le cerveau, la pervanche, le ginkgo biloba, le rooibos. Hé hé hé, cher ami, deux mois après, il vient le sourire comme ça, il me donne 100 000 francs. Il vient de France, il me dit, mon fils est guéri, commence à parler. J'aime beaucoup la passion que vous dégagez en parlant de la naturothérapie. C'est vrai qu'on parle, docteur, des avantages de cette médecine douce-là, mais est-ce qu'il y a aussi des limites ? Sous-titrage Société Radio-Canada